Bonjour à tous, petite vidéo assez rapide pour les élèves de 3e 1, 3e 4 pour vous présenter le petit travail que je vais vous demander de faire, le travail d'ailleurs, pas le petit, que je vais vous demander de faire pour la semaine prochaine, donc en géographie, comme contenu, comme prévu, vous avez fait beaucoup d'histoires dans ces deux derniers mois pendant le confinement, et après d'ailleurs, là on va passer à de la géographie, dans le dernier travail que je vous avais transmis la semaine dernière, je vous avais demandé de regarder une vidéo pour préparer justement ce chapitre de géographie qui concerne la place de la France dans le monde à l'heure actuelle, et donc la vidéo que je vous avais demandé de regarder, c'était une interview, j'espère que vous l'avez fait, une interview d'un géographe qui expliquait la place justement de la France au niveau politique, économique, scientifique, culturel, le rayonnement de la France dans le monde avec ses avantages, ses inconvénients, ses points faibles, ses limites, et donc je vous demande maintenant à l'aide de cette vidéo et de votre livre de compléter deux fiches que je vous mets donc sur Prenote, la première, c'est celle que vous avez ici sous les yeux, il s'agit d'une fiche sur les trois points forts de la place de la France dans le monde, donc au niveau culturel, avec différents documents du livre, au niveau politique, donc la place de la France au niveau politique dans le monde, et puis au niveau économique, donc ça, c'est votre premier travail, il faut que vous complétiez, et puis deuxième travail, je vais vous demander de réaliser une carte, c'est celle-là, et en fait c'est la carte de la place de la France dans le monde avec en particulier les départements et les régions d'outre-mer, donc dans un des chapitres de géographie qu'on aurait dû faire et que peut-être on fera d'ici la fin de l'année en fonction de l'avancée des événements, et bien il y avait un chapitre sur les départements et les régions d'outre-mer, qui sont aussi, et qui font partie d'abord de la France bien sûr, et qui font aussi la place de la France dans le monde, et donc je vais vous demander de compléter cette carte en m'indiquant, donc sur cette carte, les différents départements et régions d'outre-mer, ce qu'on appelle des DROM, D-R-O-M, donc vous avez ici des pointillés, vous avez des cadres, donc c'est à vous de retrouver, alors l'idée c'est de jouer le jeu, donc c'est à dire que vous essayez de compléter cette carte sans chercher d'abord, donc prenez 5-10 minutes pour essayer de le faire tout seul, sans chercher des informations dans votre livre ou sur internet, sinon c'est du recopiage et ça sera très vite fait, et ça n'aura pas un énorme intérêt, mais vous essayez de le faire tout seul pendant 5 minutes, et puis vous verrez si vous arrivez à trouver toutes les réponses ou pas, et dans ce cas-là, si vous ne trouvez pas, vous pourrez compléter. Ça c'est la première partie, et puis toujours sur cette carte, deuxième consigne, vous essaierrez de placer également les... D'abord, vous avez des pointillés pour placer les principaux océans du monde, c'est pour ça que vous pourrez le mettre aussi, et puis essayez de trouver également des régions dans lesquelles le français, la franco, ce qu'on appelle la francophonie, donc le français, et une langue officielle, et une langue parlée couramment dans la population, ce qui prouverait aussi, ce qui prouve la place de la France dans le monde, donc de la culture française, qui se répand dans le monde avec certains pays dans lesquels on parle plus français, qui sont souvent bien sûr des anciennes colonies, donc ça, ça renvoie à un chapitre d'histoire sur la colonisation, les anciennes colonies françaises qui pour beaucoup ont gardé le français, soit comme langue officielle, soit comme langue courante par la population. Donc ça, c'est ce que vous devrez mettre aussi sur cette carte. Donc voilà ce qu'il faut compléter sur cette carte de la présence française dans le monde, et évidemment, je vous mets cette consigne par écrit dans Prenote. Donc je vous laisse faire ce travail, et je vous proposerai une correction la semaine prochaine, en sachant que peut-être qu'on se verra en présence au collège, peut-être pour certains, peut-être pour tous, peut-être pour personne, on ne le sait pas encore, donc pour l'instant, on attend. Si jamais vous ne revenez pas au collège, on continuera ce travail-là à distance, et puis si jamais vous revenez, on pourra travailler sur ce chapitre-là, puis sur les derniers de l'année, dans les quelques semaines qu'il reste au mois de juin au collège. Voilà, donc en attendant, je vous laisse faire ce travail-là pour qu'on puisse le corriger, soit ensemble, soit à distance, la semaine prochaine. Voilà, bon courage à tous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada